je vous dis bonsoir tous ceux qui sont là je vous remercie d'être là les autres vont nous prendre en marche parce que rassurez-vous que les thèmes qui sont là aujourd'hui c'est vraiment de lourd je vais vous parler du CNRD vraiment s'ils se sont fait piéger eux-mêmes j'aimerais commencer par là et je vais vous parler du CNT qui cache aussi peut-être qui cache aussi la conspiration du CNRD et je vous parlerai quelque part aussi de de ce Ludalen Diallo qui dit dans cette semaine avoir été aidé par certains membres du pouvoir déchu et je vous parlerai du bruit qui est actuellement au sein du RPG arc-en-ciel que personne n'est en train de voir je vais vous dire c'est quoi le problème réellement là où les gens sont en train de partir ce n'est pas là-bas le vrai problème vous allez le comprendre tout de suite c'est quoi ce problème alors il y a de cela six mois le CNRD faisant un coup d'état à monsieur Alpha Kondé est aujourd'hui hors de la Guinée d'où les guinéans est pris de justice est pris de de bonne gouvernance est pris de disons de toute une bonne fonctionnalité d'un état sont sortis pour acclamer le le colonel Mamadi Doumbouya y compris Amiral Dakkamano aujourd'hui où nous en sommes je vais vous parler de ce qui est dedans au début à quelques semaines je suis revenu vous dire que pour cette transition quiconque veut parler de cette transition n'a qu'à se faire le devoir d'avoir ce document qui est là je vous ai dit la charte de la constitution je l'ai toujours dit avant d'intervenir il faut carrément avoir ce document pour pouvoir intervenir ne faites pas un débat sans avoir ce document même si ce document qui est là est aujourd'hui incomplet et qui sera complété par après mais il faut avoir ce document de base je l'ai dit ça ne fait que 13 pages c'est un document de 13 pages qui a été brandi par le CNRD au lendemain de la prise du pouvoir par un coup de force appelé coup d'état et nous nous avons dit coup de coeur ou coup d'éclat voilà ce qu'on a dit à l'époque mais je vais vous dire une chose en 6 mois déjà c'est déjà suffisant c'est déjà bon pour connaître réellement qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché je reviens pour vous parler de ça vous allez voir un peu c'est quoi et qu'est-ce qui est caché même quand s'il y avait de la bonne volonté de Doumbouya pour gérer cette transition la bonne volonté de Doumbouya et le CNRD quand ils prenaient le pouvoir dans leur déclaration nous voyons aujourd'hui que ce CNRD est en train de s'éloigner de son objectif petit à petit c'est là je vous donne la raison nous parlons du chapitre 1 de cette charte de la transition qui parle des valeurs et principes où vous allez écouter tranquillement je vais vous le dire article 1er l'article 1er seulement de cette charte est pleinement violée aujourd'hui en République de Guinée c'est-à-dire la charte même l'article qui décrit le premier article de cette charte a beaucoup de violations des dames n'en parlons pas jusqu'à d'abord l'article 77 n'en parlons pas jusqu'à l'article 100 ou n'en parlons pas jusqu'à l'article 50 mais l'article 1er seulement c'est là ça commence si vous souhaitez pour aller vers l'article 77 l'article 50 l'article quoi moi je vous ramène d'abord à l'article 1er pour voir que la transition est en train de partir de côté tout droit dans le mur je vous lis article 1er la présente charte consacre les valeurs et principes ci-dessous qui doivent guider la transition ces organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire j'espère ce français vous avez compris alors nous venons c'est quoi ces principes et valeurs ? cette charte donne comme principe et valeurs le pardon et la réconciliation le patriotisme et la loyauté l'inclusion et la fraternité la justice et la responsabilité l'impartialité et la neutralité la tolérance et le dialogue la probité et la dignité la discipline et le civisme et enfin le mérite et l'équité ces principes et valeurs qui sont déjà devant vous je vous dis dans l'article 1er sont déjà violés je prends le premier point le pardon et la réconciliation à la prise de pouvoir du CNRD le 5 septembre quelques jours après le CNRD se met au dessus de tout et regarde la valeur de la nation regarde la valeur de la république regarde la valeur de la Guinée il commence à se recueillir sur les tombes de ceux tués injustement en république de Guinée par le résume d'Alpha Kondi au lui-même il reconnait dans son discours que plus personne ne doit maintenant mourir pour des valeurs démocratiques doit maintenant mourir pour des intérêts égoïstes des intérêts personnels ceci dit que le CNRD et Mamadi Doumbouya reconnaissent que le pouvoir d'Alpha Kondi a tué des Guinéens à tort si nos personnes ne méritaient mourir en république de Guinée pour avoir défendu son droit et liberté ils vous l'ont dit sur ce ils commencent à aller s'incliner sur la tombe de ceux qui sont tombés durant cette lutte lutte farouche contre le troisième mandat dans l'Alpha Kondi à partir de là Doumbouya obtient il obtient la majorité autour de lui il obtient la légitimité du peuple de Guinée je ne parle pas de la légalité mais je vous parle de la légitimité il obtient la légitimité du peuple de Guinée en posant l'acte il termine il s'en va sur la tombe de Kamandjabi et autres salutaires il obtient il continue avec la visite de la femme de l'ex-président Ahmed Sekoutoury toujours dans le même sillage Doumbouya obtient on est toujours dans le pardon et la réconciliation nous avons cru que Doumbouya qui a commencé avec une telle activité une telle réconciliation pour aller vers une justice morale une justice sociale allait achever continuer ce qu'il a commencé à partir de Bambéto mais hélas nous n'avons pas demandé que Doumbouya se déplace lui-même d'aller le faire partout où les Guinéens sont tombés mais on avait voulu que le CNRD continue avec ses bonnes actions pour aller apaiser les cœurs des Guinéens qui sont énervés qui sont enflammés depuis 11 ans mais finalement on a constaté que c'était du populisme on a constaté que c'était quelque chose de le faire pour avoir la voix de la majorité la voix du peuple de Guinée le soutien du peuple de Guinée le soutien des institutions internationales le soutien des politiques le soutien de la société civile le soutien des mouvements syndicaux partout en Guinée ils cherchaient à avoir la crédibilité des Guinéens ils ont entamé cela ils se sont arrêtés à mi-chemin jamais ils n'ont été dans la région forestière avec plus de combien de Guinéens qui sont tombés là-bas le cas de Roger Bamba vous êtes témoin d'où Mouya n'a jamais et je il avait promis il avait promis à sa femme par son émissaire ils ont promis justice pour eux vous avez vu des forces commises vous avez vu qu'il soit à Koya qu'il soit à Dubreka qu'il soit un peu un peu partout à République de Guinée où les gens ont été massacrés par Alpha Condé ils ont commencé là Dumbuya s'arrête à mi-chemin viole déjà le principe de pardon et de la réconciliation on quitte là Dumbuya vous parle le patriotisme et la loyauté qui parle de patriotisme parle des valeurs de la nation parle des valeurs de la République défend les causes de la République défend les causes démocratiques d'une nation défend le rouge jaune vert si nous voulons parler de la Guinée qui parle de la loyauté s'engage à mourir pour le bien-être du Guinéen à mourir pour le développement de la Guinée nous sommes où avec avec cette loyauté avec ce patriotisme lorsque tu te permets toi le patriote tu te permets d'aller foutre dehors d'aller ridiculiser d'aller humilier ceux qui ont été des vrais icônes pour fonder cette nation tu parles les humilier même si tu te ramènes maintenant à la raison mais d'avoir pris d'abord l'ordonnance de demander à ceux c'est que les anciens du régime sécoutouré du régime l'ancien à compter jusqu'à maintenant quittent leur domicile que ces régimes avaient donné à ces personnes là où est le patriotisme où est la loyauté parce que sa loyauté on parle d'abord du patriotisme le patriotisme demande d'abord la reconnaissance de ceux qui se sont battus hier avant toi la reconnaissance de ceux qui ont géré le pays avant toi la reconnaissance de tous ceux qui ont posé leurs petits grains avant toi c'est ça d'abord le patriotisme reconnaître ceux qui se sont battus avant toi ceux qui sont tombés avant toi que vous prenez une ordonnance demandant à la femme du premier président de la république de Guinée secouturée de vider la maison c'est déjà manqué c'est déjà c'est déjà versé de l'eau sale sur l'histoire de la Guinée sur l'image de la Guinée vous vous réclamez vous vous réclamez d'être du secouturéisme vous vous réclamez d'être des petits-fils de secouturés vous vous réclamez d'être ceux qui portent les valeurs de secouturés parce que secouturés a haussé la Guinée jusqu'au-delà des frontières guinéennes et c'est vous qui vous permettez de revenir encore pour venir manquer de respect à la femme du premier président de la république de Guinée il a fallu que les gens critiquent et loin de là secouturés ne s'est pas battu seul secouturés n'a pas obtenu l'indépendance la seule secouturés a obtenu l'indépendance avec le concours de tous les guinéens épris du patriotisme je vais parler de Gallotelli quelqu'un qui a représenté la Guinée sur le plan international quelqu'un qui a été le premier secrétaire général a allé hausser le rouge jaune vert hors de la Guinée aujourd'hui n'est plus à vie au lieu de faire ces personnes là des icônes au lieu de construire des monuments en république de Guinée en représentant la valeur de la nation guinéenne de toutes les figures qui se sont battues pour la Guinée de toutes les figures qui ont représenté la Guinée sur l'échiquier politique ou social en Afrique vous vous êtes dit il faut déloser ses parents vous avez humilié ces pauvres dames la femme de Sekoutouré la femme de Gallotelli la femme de qui ils sont nombreux qui se sont battues pour la Guinée aujourd'hui dans le CNRD le plus âgé parmi vous à quel âge à quel âge vous êtes tous dans la quarantaine certains dans la trentaine et c'est vous qui venez vous voulez souhaiter cette image l'histoire authentique de la Guinée vous voulez effacer cette image en effaçant les traces de ces personnes là et vous nous parlez de patriotisme et de la loyauté la loyauté c'est qu'un chef qui vient après l'autre continue le projet de l'autre de celui son prédécesseur vous n'avez pas été loyal envers Sekoutouré parce que vous avez défié ce que Sekoutouré a laissé vous avez vous avez mis à l'eau ce que Sekoutouré a laissé vous avez vu que la décision de Sekoutouré de donner ces domaines là à ceux qui ont géré la nation ceux qui se sont battus contre la France pour dire non au général de Gaulle que Sekoutouré n'avait pas raison de les octroyer des maisons et c'est vous qui venez nous dire que vous défendez les valeurs de Sekoutouré vous n'êtes pas loyal avec Sekoutouré vous n'avez pas été loyal avec Sekoutouré vous n'avez pas été loyal premier aspect vous violez la loyauté envers Sekoutouré vous violez le patriotisme envers Sekoutouré et on revient encore vous descendez avec l'ancien Lansanakonté connu pour sa paix connu pour sa valeur démocratique qui a instauré le multipartisme en République de Guinée encore avec lui vous venez remettre en cause tout ce qu'il avait des décisions qui sont prises par Lansanakonté vous venez remettre encore en cause toutes ces décisions comme si vous êtes les seuls légal les légalistes les 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 je ne sais comment vous qualifier les seuls blancs comme neige les seuls enfants de Dieu les seuls sauveurs qui ont sauvé la Guinée comme si la Guinée était en train de brûler depuis des années la Guinée n'a jamais existé c'est seulement vous qui êtes là pour faire exister la Guinée voilà ce que vous voulez nous prouver vous voulez nous prouver qu'avec Sekoutouré il n'y avait pas une Guinée avec Lansanakonté il n'y a jamais existé une Guinée avec Alpha Kondé il n'a jamais existé une Guinée mais c'est avec vous la Guinée existe parce que vous remettez en cause toutes les décisions prises par vos prédécesseurs vous manquez de loyauté aux deux présidents avant Alpha Kondé aux deux présidents connus sur l'échec qui est national et international vous mettez tout en cause et vous nous parlez du patriotisme et de loyauté ça c'est envers les deux présidents que nous nous aimons les deux présidents Sekoutouré Lansanakonté que nous nous avons soutenu que nous nous aimons que nous nous avons confiance que nous nous avons aussi comme image symbolique j'aurais pensé aujourd'hui que dans toutes les villes dont sont unis issus ceux qui se sont battus pour l'indépendance à la république de Guinée j'aurais pensé que dès que vous avez commencé avec la rebaptisation de la report internationale avec Ahmed Sekoutouré vous aurez continué avec les autres vous aurez continué jusque dans la dernière préfecture avec les autres parce que dans chaque préfecture il y a eu des héros dans chaque préfecture en république de Guinée pour la lutte contre le babylone pour la lutte contre les français il y a eu des héros dans toutes les préfectures oui mais vous n'avez pas fait on vous parle des monuments vous ne le faites pas on vous parle de la reconnaissance vous ne le faites pas mais c'est dans les médias c'est dans dans les décrets dans les trucs on trouve que vous voulez faire du bien pendant que au fond la forme elle est visuelle devant tout le monde vous voulez tromper l'apparence mais le fond est sale il y a de l'eau sale vous êtes en train d'utiliser le M1 un torchon sale et de l'eau sale pour nettoyer la Guinée ça ne peut pas aller envers la Guinée votre patriotisme on en a vu avec Fugu Fugu des jeunes guinéans artistes guinéans que l'état ne parvient même pas à nous donner nos droits c'est énervé je vous l'apprends si je vous dis appelez les artistes les mieux connus de la Guinée appelez les artistes les mieux anciens de la Guinée appelez les secouba bambino appelez les faux des barons appelez tous ceux dont vous connaissez demandez-les combien ils touchent comme droits de terre que l'état guinéen les donne allez demander combien salif qui est à touche au Mali comme droits de terre allez demander combien tous comme droits de terre allez demander combien Kofi Olomide touche comme droits de terre revenez vous allez voir que l'état guinéen est en train de banaliser à banaliser la culture guinéenne nous a laissé à nous-mêmes chacun pour soi Dieu pour tous nous faisons nos chansons gratuitement nous les enregistrons avec nos propres moyens on les publie sur des réseaux sociaux gratuitement on donne aux femmes les gens publient aujourd'hui la fortune que nous avons c'est vous les femmes parce que quand vous écoutez vous nous dites c'est bien fait nous sommes fiers de toi voilà la seule fortune que nous avons sinon au fond il n'y a rien dans la musique en République de Guinée il n'y a rien dans la musique les jeunes se battent ils construisent Fugu Fugu où beaucoup de personnes sont en train de venir travailler de venir gagner pour eux de venir se faire voir devant le public vous vous permettez une chose qui ne sera jamais construite dès maintenant là dans une transition qui est passagère une transition de deux ans à trois ans maximum vous venez casser des maisons vous venez casser des nuits que c'est vous qui voulez récupérer des domaines de l'état Fugu Fugu a-t-il empêché le développement de la Guinée est-ce que Fugu Fugu a une fois empêché le développement de la Guinée ça a toujours été la mauvaise foi de ceux qui sont aux affaires donc sur ce pour ceux qui sont là qui ne comprennent pas ce que je parle je vous parle de la charte je ne suis pas hors du débat pour me dire que de ne pas parler des anciens présidents et autres je vous parle de la charte qui est là ce que dit la charte ça reflète jusque là-bas vous ne pouvez pas effacer le nom d'un d'un ancien président je ne peux pas effacer le nom d'un ancien président ce qui les engage avec l'état guinéen les engage avec l'état guinéen mais là nous parlons de la charte et de la transition donc mettez de l'eau dans vos vins et laissez-moi continuer ce que je suis en train d'expliquer aux autres qui veulent comprendre nous parlons de la transition et non des anciens présidents donc je disais que qu'il soit Fougou Fougou qu'il soit partout où vous êtes passé cassé ce n'est pas là-bas qui a empêché la Guinée de se développer sinon on pouvait même créer une autre ville avec des richesses qu'on a on pouvait même créer un autre une autre capitale qu'on a créée ailleurs que ce qui est là voilà c'est que je peux vous dire maintenant ils ont ils ont brisé la loyauté avec le peuple ils ont brisé le patriotisme avec le peuple avec les anciens présidents toujours de la charte on vient l'inclusion et la fraternité l'inclusion et la fraternité à partir de là vous avez voulu montrer aux gens que le processus de déguerpissement que vous avez commencé le processus de récupération des biens de l'état que vous avez commencé allait être inclusif finalement quand on vous a rappelé que vous êtes en train de saper la conscience du peuple vous êtes en train de salir la mémoire de cette nation vous faites quoi ? vous avez fait quoi ? au lieu de l'inclusion qu'est-ce qui a été fait ? où était la fraternité ? vous savez ce que vous avez fait ? vous sortez un décret pour dire à certains vous n'êtes pas intéressé ça a été une erreur ou quoi ? ce n'est pas à vous mais à d'autres depuis là vous partagez deux avis ce n'est plus inclusif là nous nous devenons purement partagés et c'est sur ce certains ont tenté de vous dire que vous voulez exclure certains parce que vous n'êtes pas impartial avant de prendre une quelconque décision un président de la république tu dois d'abord mûrir réfléchir plus à plusieurs fois avant de prendre une décision pour ne pas revenir sur la décision et c'est ce que vous avez manqué c'est là là aussi vous avez violé vous avez parlé de l'impartialité et la neutralité et la neutralité et finalement on trouve en vous que vous n'êtes pas impartial on trouve en vous que vous n'êtes pas neutre mais vous voulez faire quelque chose qui ne peut pas marcher en toute honnêteté vous renversez un régime qui a conduit la Guinée au chaos jusque là jusque là ceux qui nous ont conduit droit au mur qui nous ont conduit au chaos sont en train de se promener en république de Guinée et ne s'inquiètent de rien c'est seulement en vous nous avons vu ça et vous les laissez tranquillement vous venez vous occuper à ceux qui se sont battus contre ceux qui ont conduit la Guinée aux enfers vous venez vous attaquer à ceci vous voulez salir l'image de ceci ceux à qui vous devrez arrêter vous refusez vous parlez de l'impartialité vous parlez de tout ça vous sapez vous avez parlé de la justice et de la responsabilité lorsqu'une justice est choisie vous savez qu'à république de Guinée s'il est nécessaire de faire je ne sais pas comment 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 vous le dire de faire la situation de toutes les crimes à république de Guinée il faut aller jusqu'à la première république je vais parler des crimes qu'ils soient économiques ou de sang mais c'est vous qui venez pour nous dire qu'on quitte de Alpha à compter pourquoi c'est parce que dans vos têtes il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui est caché là pour dire aux gens on quitte de Alpha à compter pourtant parmi vous le CNRD parmi vous parmi vous il y a certains qui sont dans ce gouvernement il y a certains qui sont dans cette transition leurs papas ont été accusés de malversation financière au temps du régime secouturé aujourd'hui ils sont avec vous il y a certains même avec vous le CNRD au temps du CNDD leurs papas ont été mis en prison dont vous le connaissez plus que moi ils sont avec vous pourquoi ne pas aller jusque là si vous voulez tout laver lavez tout mais ma chemise est sale puisque c'est vers la la boue j'ai eu la boue je vais laver ce côté et laisser là pendant qu'il y a des tasses il y a la sueur il y a tout de ce côté ça pue au lieu de laver toute la chemise je dis non puisque c'est ici la tasse est faite je vais commencer à laver ici seulement je me limite là et puis je mets au soleil c'est une chemise propre ça c'est une chemise propre vous allez donner au Guinée non ça ne sera plus une chemise propre mais vous le faites parce que vous avez l'intention c'est là-bas vous avez manqué dans votre justice et responsabilité vous devrez prendre la responsabilité d'aller au-delà de ce que vous avez dit il fallait aller au-delà de ce que vous avez dit si vous voulez que la justice soit la boussole il fallait aller au-delà du résime compté il fallait il fallait aller jusqu'à s'écouturer là on peut vous comprendre que vous avez vous êtes vraiment sur la responsabilité et vous voulez la justice mais vous violez encore là toujours dans l'article premier vous parlez de la tolérance et le dialogue et bien là c'est là tout est gâté c'est là tout est gâté même tolérance et dialogue tout est gâté à partir de là CNRD vous sortez devant la télé pour montrer les muscles aux Guinéens pour cette affaire nous ne reculerons pour personne on ira jusqu'au bout on fera ceci on fera cela alors dites nous c'est quoi la tolérance ? vous voulez que c'est seulement le peuple qui tolère mais vous les chefs vous ne pouvez pas tolérer vous voulez que c'est nous qui tolérons toujours mais vous vous ne pouvez pas tolérer quand on vous appelle à une prise de conscience ce n'est pas une faiblesse c'est là la tolérance ce que vous avez écrit là c'est là dès que vous voyez quelqu'un vous dire CNRD attention revenez en vous changer de décision ce n'est pas une faiblesse on veut vous dire CNRD tolérance c'est ce que ça signifie le mot là je ne sais pas celui qui a écrit la charte pour vous aussi il vous a bien lu la charte pour vous donner la définition de la charte écrite ici parce que vous ne connaissez pas les mots qu'il a utilisés il utilise devant vous tolérance et dialogue aujourd'hui la société civile les partis politiques tout le monde demande le dialogue tout le monde demande à ce qu'il y ait même les journalistes passent toute toute la journée à parler du dialogue et c'est vous on vous a mis dans la tête en écoutant les politiciens en partant au dialogue avec eux ils vont vous faire déjouer de votre transition c'est des gens ils ne sont jamais d'accord c'est des gens ils ne pourront jamais faire sa main à temps en fin de quoi ? vous allez aller où ? non faites le mix que vous êtes en train de faire là continuez à dire que nous sommes des rois nous sommes des kings nous sommes des cons en fin de compte vous allez faire quoi ? en fin de compte c'est vous qui allez encore organiser des élections ces élections vous les organisez pour qui ? pour les partis politiques ? et même maintenant ces mêmes partis politiques vous demandent à aller au dialogue vous ne voulez pas et vous vous écrivez dans votre charte la tolérance et le dialogue article premier tout au moins c'est là que je suis article premier d'abord vous c'est vous qui avez écrit ça pourquoi allons-nous vous demander d'aller au dialogue ? vous avez écrit le dialogue les politiciens vous demandent le dialogue vous refusez qui a écrit ? est-ce que c'est les politiques qui ont écrit cette charte pour vous donner ? je ne vous comprends pas c'est où la tolérance ? on part au dialogue pour une tolérance pour une compréhension parce que c'est ça ne va pas entre toi et moi je t'appelle à aller à un dialogue on s'assoit on parle de notre nation on parle du bien-être de notre nation je te dis je compte sur toi tu es toujours là pour moi mais attention ce chemin que tu es en train de prendre ne peut pas nous sortir de l'ornier c'est là on échange c'est là on échange et vous l'avez écrit tolérance et dialogue et vous vous retournez dans votre communication avec vos représentants tolérance zéro est-ce que dans la charte vous avez écrit ici tolérance zéro ? non dites-moi si dans la charte de la transition vous avez écrit ici tolérance zéro tolérance zéro pour qui ? vous voulez ce bras de fer avec qui ? pour nous dire tolérance zéro pendant que vous dites ici tolérance et dialogue et vous violez vous-même vos propres mots on continue vous allez voir l'article premier sur les mains tout ce temps là c'est l'article premier il vous parle de la probité et la dignité dites-moi la vérité vous allez voir la violation de cette charte la probité et la dignité la nomination de dansa est-il basé sur la probité et la dignité ? c'est dansa à la probité dansa à manquer la dignité en soutenant le troisième mandat ouvertement à la république de Guinée pendant que les Guinéens étaient en train de mourir ça s'est fait oui ou non ? la nomination de dansa est-il ici clairement ? est-ce que ça conspire avec ce qui est là ? ça inspire ça ? vous parlez de la probité et la dignité et nous avons vu beaucoup de personnes parmi vous dont vous avez dit non au recyclage c'est vous qui avez manqué encore à ce qui est écrit ici vous avez envoyé des personnes qui n'ont aucune dignité des personnes qui n'ont aucune probité morale pour gérer cette nation vous les avez envoyé ils étaient là de près ou de loin dans ce collimateur dans cette promotion du troisième mandat dans l'église vous tombez dans vos propres pièges dans vos propres pièges maintenant venons la discipline et le civisme la discipline et le civisme réellement si nous voulons donner de l'exemple aux autres on commence par soi-même mais nous avons constaté quand Dumbuya prend une ordonnance de ce côté il y a un qui est en train d'enlever ça de l'autre côté quand Paul prend une décision de l'autre côté Pierre est en train de manquer à cette décision de l'autre côté et on vient nous dire qu'il y a la discipline au sein du CNRD commençons cette discipline au lait d'abord de discipliner les Guinéens il faudrait que la discipline commence au sein du CNRD vous avez vu tout récemment une décision une décision de justice demande la mise en liberté provisoire de certains membres du CNRD mis en prison il y a un qui se lève et il dit que il n'est pas d'accord eux qui ont dit la justice la boussole ils disent ils ne sont pas d'accord et voilà où il y a la discipline où il y a le civisme parce que quand on parle du civisme c'est le respect des principes de droits et libertés dans une nation le civisme c'est ça reconnaître ce que tu dois faire pour ta nation et ce que la nation doit faire pour toi dites moi je fais le tour comme ça où est exactement où est exactement ce civisme où est exactement cette discipline parce que au sein du CNRD il n'y a pas de discipline nous avons vu quand la ministre de la justice a été limosée elle a demandé sur ça qu'il y ait le respect de la discipline elle a été limosée parce que tout simplement il y a l'arrogance qui pète parce que tout simplement vous êtes là vous avez ils ont écrit quelque chose et vous ont donné que vous n'avez même pas pris le temps de lire mais vous dites charte de la transition charte de la transition mais vous n'avez jamais pris le temps de lire et de décortiquer ou même sorti à la télé lire et expliquer clair cette charte aux guinéens vous ne l'avez pas fait et enfin le mérite et l'équité le mérite et l'équité vous voyez non vous voyez non aujourd'hui on trouve que le CNRD qui a écrit le mérite et l'équité en son sein et au sein du gouvernement c'est des gens qui ne méritent rien ils n'ont aucune maîtrise ils méritent de rire ils font tout à la hâte ils font tout pour une publicité mais le mérite n'est pas là parce que jusque là on ne voit pas clair jusque là la boussole s'oriente vers autre chose tout est cassé aujourd'hui vous dites on veut faire ça demain on dit non 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 c'est pas ça on retourne de l'autre côté on veut faire ça on retourne non 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 on passe de l'autre côté après on vient nous parler de la morale on vient nous parler de quoi je ne sais voilà mes chers frères l'article premier combien de fois le CNRD lui-même a violé l'article premier de la charte je ne vais pas prendre le temps de descendre dans l'article 2 l'article 3 l'article 4 mais je reviens pour vous parler de quoi c'est quoi le piège je vais vous dire le CNRD parle en son article 77 laissez-moi voir parce que je n'aime pas parler pour parler je prends tout mon temps on dit article 77 la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le comité national du rassemblement pour le développement vous avez entendu maintenant je reviens vous montrer où le bas laisse parce que ceux qui n'ont pas compris vous allez comprendre les gens là ceux qui ont écrit cette charte vous ont menti CNRD regardez article 60 moi je reviens article 60 le conseil national de la transition est composé de 81 membres choisis pour leurs compétences et leurs probités répartis comme suite est-ce que vous avez compris ce qui a été dit on veut parler du CNT on dit bien le conseil national de la transition CNT est composé de 81 membres choisi pour leurs compétences et leurs probités répartis comme suite nous partons 1 les représentants des partis politiques les fêtières des organisations de la société civile les centrales syndicales les organisations patronales les forces de défense et de sécurité les organisations de défense des droits de l'homme des organisations des guinéens de l'étranger ainsi de suite les femmes et autres vous avez compris à partir de là vous allez voir où réellement le problème je reviens on est parti de 77 à 60 vous allez voir que veut dire CNRD c'est là-bas on dit des organes de la transition les articles transis les organes de la transition sont écoutez les organes de la transition sont le comité national du rassemblement pour le développement CNRD le président de la transition le gouvernement de la transition le conseil national de la transition vous avez écouté en son article 36 mais dites-moi réellement qui sont le comité national du rassemblement et du développement pouvez-vous me dire qui connaît réellement la liste du comité national pour le redressement qui connaît la liste du CNRD dites-moi qui connaît officiellement les membres du CNRD dites-moi je vais vous prendre patienté parce que vous voulez tout comprendre facilement cette fois-ci je vais vous mettre à l'aise article 6 leur charte parle des partis politiques les partis politiques concourent à l'expression du subphrase on est d'accord ce qui veut dire on veut parler des élections on est d'accord ils se constituent librement et exercent leur activité dans le respect des lois de la république ils doivent incarner la diversité nationale ils sont et ils ont le devoir d'éduquer leurs militants et de promouvoir l'unité et la paix sociale encore là n'est-ce pas les partis politiques sont existent ils vivent dans cette charte mais c'est eux qui veulent les mettre de côté je veux trouver réellement là où ils vous ont menti ils ont dupé le peuple article 17 le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les cas prévus par la loi vous avez constaté encore là tout ça je vous explique pourquoi le CNRD vous parle en son article 77 que la durée de la transition sera choisie en commun accord entre le CNRD et les forces libres de la nation vous retrouvez vous retrouvez encore le même le CNRD dans la composition du CNT et c'est le CNRD qui vient nous dire que c'est au CNT de ici que c'est au CNT de fixer la durée de la transition vous l'avez vu dans cette charte où c'est écrit clair le CNT doit parce que l'organe de la transition CNT fait partie des organes de la transition est-ce que vous avez vu dans cette charte où c'est écrit que c'est le CNT qui doit choisir qui doit fixer la durée de la transition non moi je ne l'ai pas vu mais si tel était le cas aussi on n'aurait jamais dit que la durée de la transition sera fixée en commun d'accord entre le CNRD et les forces vives de la nation le CNRD ceux qui sont au sein du CNT sont là-bas au nom de qui ils sont pas là-bas au nom du CNRD ils sont là-bas au nom des forces de défense vous allez voir parce que certains ont commencé à dire que puisqu'il y a les militaires au CNT c'est eux le CNRD c'est faux c'est faux si ils vous disent ça c'est faux regardez bien on vous parle les forces de défense et de sécurité qui est différente du CNRD le conseil national pour le redressement ou quoi je ne sais mais ce qui est là ce n'est pas le CNRD qui est au CNT mais c'est les forces de défense qui sont au CNT est-ce que les forces de défense les forces de défense et de sécurité font partie des forces vives de la nation ceux qui le connaissent dites moi est-ce que les forces de défense et de sécurité font partie des forces vives de la nation répondez-moi mais pour nous mettre encore dans le problème au lieu d'envoyer ces forces de défense et de sécurité le CNRD se permet d'envoyer lui-même ses hommes ses représentants les représentants du CNRD au lieu de nous envoyer des représentants des forces de sécurité des forces de défense et de sécurité il nous envoie les forces les membres du CNRD après on nous dit que c'est au CNT de fixer la date mais le CNT il n'y a pas CNRD là-bas est-ce que c'est le CNT alors ils vont nous dire que la date sera fixée alors qu'il change entre en commun accord entre le CNT et le CNRD c'est ce qu'ils doivent nous dire ils doivent nous dire carrément dans son article 77 que la durée de la transition sera fixée en commun accord entre le CNT et le CNRD c'est ce que vous devrez dire ici c'est ce que vous devrez dire vous comprenez excusez-moi François vous comprenez ce que j'ai dit il devrait dire alors la durée de la transition sera fixée en commun accord entre le CNT et le CNRD mais pas les forces vives de la nation c'est là c'est quelqu'un qui a écrit ça c'est une personne qui était dans les magouilles avec Alpha Konde qui a écrit ça les personnes qui ont rédigé cette charte c'est les gens qui étaient dans la magouille avec Alpha Konde qui ont écrit ça ils ont voulu ils ont voulu piézer le peuple ils ont voulu faire encore le banditisme avec ça pour sauver l'honneur du CNRD finalement ils plosent le CNRD dans les problèmes je vais vous dire pourquoi ils l'ont fait pourquoi les gens ont fait ça regardez l'article 75 de la charte ils l'ont fait seulement ce qui est caché dans la tête du CNRD c'est l'article 75 de la charte lisez l'article c'est ce qui est caché derrière eux on dit l'article 75 l'initiative de la révision de la charte de la transition appartient concurrément au président de la transition 1 et aux deux tiers des membres du conseil national de la transition les amendements de la charte de la transition sont acquis à la majorité des deux tiers des membres du conseil national de la transition le président de la république procède à la promulgation de l'acte de révision voilà tout ce qui intéresse le CNRD voilà tout ce qui intéresse dans ça qu'ils ont choisi voilà tout ce qui intéresse toutes les personnes choisies par le CNRD qui sont majoritairement pro-CNRD qui sont au CNT pour ici seulement si vous voyez la colère des partis politiques c'est à cause de l'article 75 c'est pour cela les partis politiques disent qu'ils sont légers dans ce partage parce que il va y avoir un bras de fer admettons lorsqu'il dit que c'est au CNT de choisir de décider de la durée de la transition qu'au sein du CNT certains disent nous voulons une transition de 7 ans certains disent de 5 ans certains de 2 ans certains d'une année qu'est-ce qu'ils vont faire automatiquement dans sa Koulibaly pardon et Kourouma dans sa va aller dire nous passons au vote et vous savez déjà la majorité allez lire les personnes qui sont au CNT allez lire la majorité ils sont tous pro-CNRD alors vous partez les 2 tiers qu'ils demandent ici seront acquis à partir de là c'est à partir de là lorsqu'ils vont dire pour la nouvelle constitution limitons l'âge de 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 vous allez faire quoi c'est à cause de ça seulement ils ont fait ce papier c'est à cause de ça seulement l'article l'article 75 ils ont fait ce papier ils pensaient piéger le peuple mais les partis politiques ont très vite compris rapidement pour dire que si ces gens là nous ont lésiés nous ont donné 15 places c'est parce qu'ils savent avec nos 15 places pour un vote sur 81 qui sert à quoi sur 81 même si les politiciens disent là-bas hoa hoa ils crient là-bas ils disent que nous c'est un an nous c'est deux ans ça servira à quoi ils ont déjà planifié c'est déjà bien fait ici pour eux et ça c'est de la démagogie ça c'est le banditisme à sienne ouverte contre le peuple de Guinée c'est ce qui est là c'est pour cela ils sont en train d'obliger d'obliger les gens à ce que le CNT c'est-à-dire fixe la durée de la transition et ça ça ne marchera pas ça ne marchera pas ils ont dit les forces vives de la nation je fais partie des forces vives de la nation je suis un citoyen je dois donner ma voix moi aussi la Guinée notre patrie la Guinée notre bien commun la Guinée c'est à nous de décider ensemble et non un groupe de bandits choisi pour aller représenter les 12 millions de Guinéens ça me fait mal quand j'ai vu un couard du CNT parler à la télé je suis enthousiasmé je suis aujourd'hui satisfait de savoir que pour porter la voix il ne connait même pas de quoi il veut parler si nous devrons parler au nom des 12 millions de Guinéens avec quelle légalité ou quelle légitimité vous allez parler au nom des 12 millions de Guinéens toi qui as été choisi par clientélisme ou tu as acheté ton poste pour aller au CNT avec quel poids toi tu peux représenter les 12 millions de Guinéens pour aller dire que tu vas parler à mon nom ou au nom des Guinéens et pris de justice et pris d'une bonne gouvernance dans ce pays des démagogues c'est de la démagogie ou on va dire à la dadis la mafiosie on va le dire comme ça je l'ai dit que c'est seulement ça ils n'ont même pas laissé les gens eux-mêmes moi personnellement je vous ai dit j'ai été appelé pour participer au CNT j'ai été appelé ils m'appellent ils m'ont donné une fourchette d'âge on me dit nous cherchons on veut que tu viennes au CNT pour représenter la région forestière mais nous parce qu'ils savent déjà regardez regardez bien les cheveux blancs dedans ils savent déjà mon âge ils connaissent que je ne suis pas quelqu'un qui peut aussi falsifier son extrait de naissance falsifier son identité je ne suis pas dedans ils savent ils m'ont demandé ils disent nous voulons de 18 à 35 ans je dis désolé je suis dans mes quarantaines je m'en fous ça c'est de la démagogie vous commencez on ne cherche pas l'âge pour mieux faire pour un état on ne cherche pas l'âge pour mieux faire pour la république mais on cherche des gens qui ont l'amour le patriotisme et la probité c'est ce qu'on cherche mais on ne parle pas d'âge s'il faut construire une nation pourquoi voulez-vous masquer la vérité pourquoi vous voulez vous masquer la vérité dites dans sa courroulement à son visage caché dans ce papier ce papier représente ce papier est la même chose qu'il a mis regardez c'est à cause de ça donc le CNRD doit se ressurgir il doit savoir qu'en aucun cas dans cette charte ils ont dit que c'est au CNT qui est l'organe qui fait partie de l'organe de la transition le CNT c'est pas au CNT de choisir de fixer la durée de la transition mais si le CNT doit le faire c'est en commun d'accord avec toutes les forces vives de la nation c'est à ces forces vives de la nation de dire que ceux qui sont partis nous représenter sont bien notre choix mais ce n'est pas le peuple qui les a choisis vous voulez nous faire croire que ces îles sont là-bas c'est nous qui les avons mis là-bas mais c'est vous CNRD qui avez choisi ces gens-là pour être au CNT et vous voulez nous faire avaler cela forcément pour qu'on dit que oui c'est nos représentants est-ce que moi je connais même quelqu'un là-bas avec qui j'ai échangé avant d'être à mon nom là-bas arrêtez donc pour vous dire vrai le CNRD tombe dans son propre piège le CNRD tombe dans son propre piège alors en ce qui concerne le CNRD je vais achever avec par exemple cette bêtise que je suis en train de faire sur ma page depuis hier nuit parlant de l'agriculture où ils ont pris une ordonnance en demandant à tous les ministres que chacun cultive 50 hectares du riz encore de quoi l'amateurisme vous savez pourquoi ça ne pourra jamais aboutir vous savez pourquoi le mensonge on ne peut jamais embellir le mensonge parce que le mensonge restera toujours mensonge des ministres qui n'ont jamais fait un potager de 5 mètres carrés chez eux ni en famille ni en campagne on leur dit d'aller cultiver le riz ils ne connaissent que prendre la couillère s'asseoir à table manger c'est tout ce qu'ils connaissent et si je dois épargner quelqu'un parmi ces ministres ça doit être que Bill de Sam que j'ai longtemps vu dans son champ de gombo dans son champ dans son potager lui si lui il me dit il peut faire de l'agriculture je peux croire en lui parce que Bill de Sam je me suis croisé avec lui plusieurs fois j'ai vu ses publications plusieurs fois dans son potager au moins lui je peux le comprendre mais les gens là ils vont faire quoi avec ça c'est des gens qui vont aller prendre encore je dis bien on va tout réprocher d'Alpha Conde mais tu vas voir encore que ces gens là feront pire qu'Alpha Conde ceux qui sont en train de venir là les gens là je ne parle pas du CNRD d'abord je parle des ministres qui sont là parce que c'est eux qui sont en train d'induire Dumbuya dans les horaires en lui disant nous pouvons cultiver combien d'années dites-moi combien de promotions des jeunes guinéens en ont terminé des études à l'institut agro de Farana combien de promotions combien de promotions dites-moi combien de promotions ces jeunes ont la rage ils veulent se mettre au service de leur nation mais ils n'ont besoin que de quoi ils ont besoin seulement d'un accompagnement de l'état pour se mettre au travail pour aider leur nation ils ont appris l'agriculture ils ont appris allons dans l'agro-pastoral ils sont des éleveurs ils sont des agriculteurs ils sont des des pisciculteurs ils sont dans tout tout ce qu'on a besoin aujourd'hui de mettre dans notre marmite les gens peuvent le faire mais ils n'ont besoin que de quoi un petit accompagnement de l'état au lieu de les accompagner on vient nous mettre un projet robotique qu'on va prendre un ministre qui ne sait même pas où il doit partir il faut le guider pour aller prendre encore les mêmes jeunes je vous jure ils iront prendre encore ces mêmes jeunes les sortants de Farana pour dire qu'ils seront des techniciens ils seront des ingénieurs ils viendront et c'est des ministres qui vont qui les donneront des ordres ils vont leur dire travailler ici travailler ici pour dire que c'est les ministres qui sont en train de travailler pendant que ce n'est pas les ministres c'est les mêmes ingénieurs qui demandent le soutien de l'état pour pouvoir faire quelque chose pour leur nation on refuse de les subventionner on vient donner aux ministres qui vont détourner en finalité l'argent là et ils vont nous dire il y a eu une calamité d'eau il y a eu un phénomène naturel il y a eu comment le dire on a été envahi par les criquets pérélingues on a été envahi par des chenilles lésionnaires ou autre ils vont vous parler de ça parce que tout simplement les gens là ne connaissent pas ce qu'ils veulent ce qu'ils vont faire donner à César ce qui appartient à César donner l'agriculture à ces gens là qui viennent qui sont des promotions et des promotions qui ont quitté l'école le jeune guinéen est en train de chômer Dumbuya tu as dit que tu fais la promotion de la jeunesse guinéenne pourquoi aujourd'hui tu refuses de croire en cette jeunesse pourquoi tu refuses de croire en cette jeunesse ils ont terminé les études ils sont au chômage ils sont avec nous moi je collabore avec certains je les appelle pour leur expérience parce que moi j'ai l'amour de la terre et il y a des gens de nombreux guinéens qui ont l'amour de la terre qui sont en train de faire de l'agriculture traditionnelle comme ça aujourd'hui cherchons à industrialiser notre agriculture cherchons à industrialiser notre agriculture et pour l'industrialiser il faut aller avec des principes de professionnalisme et ce professionnalisme c'est ceux qui ont étudié et on a des ingénieurs agro-pastorants en République de Guinée pourquoi ne pas les subventionner nous avons des élèveurs en République de Guinée pourquoi ne pas les subventionner je vous ai dit la vie chère dans un pays où la sécurité alimentaire dans un pays ne dépend pas des commerçants mais dépend des agriculteurs quand il y a une faute production les prix vont baisser automatiquement pourquoi imaginez nous sommes dans une localité où la consommation de cette localité ils consomment 50 sacs du riz par mois et que l'État donne des moyens dans cette localité les 50 sacs sont insuffisants mais insuffisants et que l'État donne des moyens ils produisent 350 sacs par mois si vous étiez à 50 100 150 200 250 300 350 lorsque le riz est versé partout qui va mettre le riz cher qui va mettre le riz cher pendant qu'il y a une forte production nous nous vivons au coeur de ça l'année dont le riz sort beaucoup le riz produit beaucoup les prix baissent au marché automatiquement automatiquement on n'a même pas besoin d'aller voir un commerçant pour lui dire baisse ton prix on n'a même pas besoin si il vient il n'a qu'à garder pour lui mais on trouvera avec d'autres personnes c'est ça c'est basique même ça c'est des principes qui sont très simples très maternels dans le problème des flammes de la vie cher c'est très facile ça produisons guinéen consommons guinéen et produisons en abondance vous allez voir que le guinéen ne manquera de rien au lieu d'aller dire nous savons que vous avez la capacité d'envoyer beaucoup en guinéen nous savons que vous avez beaucoup de stocks dans vos boutiques il y a d'autres qui vont rentrer dans les bateaux et autres là mais attends au lieu que vous attendez que les opérateurs économiques nous envoient ce qui est d'ailleurs pourquoi ne pas donner de l'argent aux guinéens pourquoi ne pas les accompagner à produire mass à mon amour en république de guiné on ne sera plus dépendant de ce qui vient d'ailleurs consommons guinéen ma femme et moi achetons avant au marché j'ai fait mon potager nous prenons dans mon potager pour mettre au feu je peux parler de la vie chère non dites moi si moi je peux parler de la vie chère tout ce qu'elle doit aller acheter au marché pour que les gens disent comment est cher quel tel est cher piment est cher autre est cher elle elle gagne ça tranquillement à ses côtés parce que son mari est en train de produire elle va connaître la vie chère monsieur le président c'est ça c'est ça la bonne politique donnez à chaque guinéen de faire son potager chez lui si vous ne pouvez pas donner ces moyens là donnez au bon guinéen de faire le potager ils vont nous produire abondamment je connais un jeune que j'ignore le nom qui est au CNT ce jeune était un ce jeune est un grand agriculteur je regrette même pourquoi le jeune là est parti au CNT je regrette je jure je regrette le jeune est de Farana si vous connaissez son nom pardon mettez moi son nom en bas parce qu'il a été une fois une référence pour moi il est aujourd'hui au CNT il est de Farana mais il vient des fois à Kisidougou je suis tombé sur une de ses vidéos où il produit l'aubergine il produit le piment il produit chou il produit tout et il était en train de prendre la moitié du marché de Farana quand j'ai vu ce jeune au CNT j'ai eu des larmes aux yeux j'ai dit tu as abandonné le peuple tu as abandonné ceux qui ceux qui vivaient au dépend de toi tu as abandonné là-bas au CNT c'est les papiers là vous allez écrire tu ne vas pas nourrir les Guinéens avec les papiers là mon cher tu as trahi la Guinée tu as trahi le peuple c'est un jeune très dynamique voilà donc c'est pour vous dire que sur ce je vais clore avec l'amaturisme de CNRD mais je vais vous parler de ce que certains reprochent c'est le Dalen Diallo d'avoir dit qu'il a été aidé par certains du pouvoir déchu je suis un témoin au couleur de ça oui je suis un témoin au couleur ça s'est fait à ma présence il me l'a dit aussi avant de faire cette déclaration pendant que personne ne pensait à l'époque s'il va y avoir un coup d'état malgré c'était souhaité par tout le monde j'ai échangé avec et là c'est le Dalen Diallo le président c'est le Dalen Diallo sur ça je vous donne la preuve si le président c'est le Dalen Diallo vous a dit qu'il a été aidé par certains du pouvoir d'Alpha Condé vous savez ce qu'il veut décrire il veut vous parler de l'injustice l'injustice qui était mise sur lui c'est le Dalen Diallo était pris en ténaille par Alpha Condé c'est le Dalen Diallo dont beaucoup de personnes pensaient que ce monsieur est financé par des opérateurs économiques et qu'il y a chose qui est vraie des opérateurs qui sont aussi partisans de l'UFDG et les militants de l'UFDG qui le finançaient qu'est-ce que Alpha Condé a fait Alpha Condé a commencé à intimider tous les opérateurs économiques de la République de Guinée résidant sur le sol guinéen Alpha Condé a commencé à intimider toutes ces personnes vous pouvez les connaître vous pouvez les connaître je ne vais pas citer leur nom mais ils sont en Guinée c'est les grands opérateurs économiques en Guinée qui étaient et qui sont dans l'UFDG mais qui ont été intimidés de nez donner même un franc à Célo d'Alain Diallo comment je l'ai su à chacun sa politique à chacun de défendre les valeurs de sa localité je prends rendez-vous avec le président Célo d'Alain Diallo par la voix de sa chef de cabinet madame Nadia je reste à Kisidougou je prends un rendez-vous il m'a dit de elle m'a dit de me rendre je suis venu et ce jour j'ai d'abord constaté quelque chose lorsque je suis venu c'était ma première fois d'aller chez lui je ne connaissais pas dans quel coin de Dixine il était dans quel coin j'attendais toujours Dixine 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 mais je ne savais pas elle m'a indiqué après Belvedere et autres là de continuer d'allonger Père Corniche et autres là et de prendre le couloir je viens je dépasse je suis parti devant je trouve à la rentrée je trouvais une pick-up de 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 policiers et devant j'allonge encore devant je trouve encore autre pick-up qui est arrêté de l'autre côté il y a pick-up qui est là des policiers étaient dedans donc cette ruelle était barricadée mais les gens passaient je suis venu je m'arrête je demande à un monsieur je cherche le domicile du président celui d'Alain Diallo pris par peu il regarde autour de lui il voit les policiers il ne m'a pas répondu finalement je fais quoi j'appelle madame Nadia je lui dis je suis là mais je me perds je n'arrive pas à retrouver réellement le domicile elle m'a indiqué j'ai montré mais toutes les personnes que je demande avaient peur de me montrer chez ces loups c'est là j'ai compris qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays j'ai commencé à le voir je viens heureusement je trouve une vieille dame cette vieille me fait le doigt comme ça il indexe en bas il me dit mon fils le carrefour de derrière je suis parti là c'était le carrefour où étaient arrêtés les militaires les policiers je suis rentré arrivé chez lui regardez qui mentir un beau mentir qui vient de loin vous voyez ce document regardez bien ce document vous voyez vous voyez ce document tous les documents qui sont là qui sont signés vous voyez les proformes vous voyez ce document ces documents je les ai fait pour les apporter au président celui d'Alain Diallo chez lui je suis venu je lui ai dit monsieur le président pourquoi vous restez pendant tout ce temps Alpha Condé fait 10 ans 11 ans il est là vous vous faites la même chose vous restez à Conakry vous n'êtes jamais partis vers vers le peuple de Guinée vous n'êtes jamais partis vers cette jeunesse vers ces femmes pour les aider dans un programme pourquoi vous ne vous êtes pas fixé un programme pour aider les jeunes à s'en sortir de cette précarité il me dit tu veux parler de quoi exactement vous pouvez identifier Nadia vous pouvez identifier le président Selou vous pouvez identifier Hadia Alematou parce qu'elle était là vous pouvez identifier Fode la région forestière aujourd'hui une terre fertile pour l'agriculture pourquoi n'aiderait pas les femmes guinéennes à travers la région forestière ou à travers beaucoup de régions dans un programme d'agriculture où vous allez les fournir des intrants vous allez les fournir du matériel agricole mais vous le faites dans l'anonymat parce que c'est Alpha Condé se rend compte que c'est vous qui êtes en train d'aider encore les guinéens Alpha va encore vous barrer chemin et il va encore salir ce combat que tu es en train de faire pour aider les citoyens guinéens donc restez dans l'anonymat envoyez ceux dont vous avez confiance envoyez-les vers les femmes les jeunes et les hommes pour un programme tel que vous commandez quelque chose de de 5 000 à 15 000 pieds de cacao vous allez le commander vers la Côte d'Ivoire ou jusqu'à 30 000 pieds de cacao vous envoyez ces 30 000 pieds de cacao monsieur le président vous le partagez par préfecture je vous offre 10 000 pieds de cacao vous faites ainsi de suite vous allez vous retrouver à 100 000 pieds ou 200 000 pieds en 18 mois en 18 mois monsieur le président ce cacao va commencer à produire faites la même chose pour le café faites la même chose pour 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 les palmiers faites la même chose pour le maraîchère vous donnez la sémence aux femmes maraîchères vous les donnez qui soit le piment qui soit l'aubergine qui soit de la pastèque concombre maïs et autres vous les partagez et vous mettez une équipe de suivi qui va suivre ces femmes pendant les élections vous n'avez pas besoin de présenter le bilan parce que votre bilan est déjà là en tant qu'opposant vous avez déjà aidé le peuple en tant qu'opposant vous avez déjà fait de maxi parce que vous viendrez vers ces plantations de cacao pour dire aux guinéens et les guinéens diront ces femmes diront si nous avons eu ça c'est grâce à ces loups si nous avons pu subvenir à nos besoins aujourd'hui c'est grâce à ces loups je suis allé je lui ai dit ça je lui ai demandé monsieur le président combien avez-vous dépensé pour pour les campagnes présidentielles il me dit c'est énorme Kamano des milliards des milliards je dis monsieur le président un milliard suffit aujourd'hui pour un programme si vous avez dépensé 3 milliards un milliard suffit aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire pour faire un programme agricole moi je vous garantis que ça suffit vous pouvez envoyer 100 millions par préfecture si vous voulez ou vous envoyez 50 millions par préfecture donner à des groupements de jeunes qui vont se lancer dans l'agriculture aidez-les et à sa réponse il me dit Kamano je peux mentir à tout le monde et comme tu le sais il n'est pas de mon devoir il n'est pas de mes habitudes de mentir mais même si je dois douter ou de dire quelque chose mais à toi je ne peux pas le faire tu sais pourquoi je dis non toi on ne s'est pas connu tu n'es pas venu vers moi pour me commander tu n'es pas venu chez moi pour me dire pour m'applaudir ou bien pour me faire des éloges non on s'est croisé toi et moi sur un front de la lutte qui est la lutte contre le troisième mandat c'est là nous nous sommes rencontrés le président Seludalin et moi c'est là nous avons eu en commun la Guinée c'est à partir de là il me dit je n'ai pas le droit de te mentir je vais te dire honnêtement ce qu'il y a sur moi Alpha Condé vient d'interdire tous les opérateurs économiques de venir même chez moi si tu as remarqué quand tu venais tu vois chez moi est vide je dis je l'ai remarqué même pour me montrer chez toi les gens doutaient de me montrer chez toi il dit il faut être brave à cette période de venir me rendre de visite il faut être brave sinon même la rentrée que tu as fait les gens ont déjà su qu'Amiral est rentré chez Selud que rassure-toi les gens le savent déjà il me dit je n'ai pas le droit à te mentir Alpha a interdit tous les opérateurs économiques même ceux qui sont de mon parti politique il les a interdits il les a il les a menacés de fermer leur affaire à la République de Guinée de fermer leur commerce à la République de Guinée voilà pourquoi aujourd'hui je suis avec rien sinon ce programme que tu parles il n'y a pas plus meilleur que ça si j'avais eu des gens depuis au début au début me proposant de telles idées on aurait avancé aujourd'hui beaucoup à la République de Guinée et mon parti allait prospérer je le dis il n'est pas tard vous pouvez encore le faire monsieur le président dès que vous serez en posture faites-le le peuple de Guinée a besoin de vous faites des déplacements allez vers ce peuple et il me dit amiral c'est même des gens certaines personnes de son résime qui ont vu l'injustice que monsieur Alpha Kondé a mis sur moi qui ont vu l'injustice là et qui sont en train de m'aider sans même qu'Alpha Kondé ne le sache parce qu'ils sont tous conscients que j'ai subi une injustice totale à la République de Guinée c'est à l'occasion de ça il l'a dit s'il l'a repris encore c'est parce qu'il veut témoigner et il veut remercier ces personnes qui ont pensé en lui pendant qu'il subissait l'injustice d'Alpha Kondé voilà la raison de ses propos que les gens sont en train de détourner pour envoyer de gauche à droite pour finir à dire comme je vois certains journalistes démagogues dire que s'il est en train de le dire et qu'un des ministres qui lui a aidé soit aujourd'hui inculpé à la CRIEF pour dire qu'il est accusé d'une malversation financière que c'est lui c'est la cité non il ne fait qu'une reconnaissance ce monsieur est vraiment croyant ce monsieur est vraiment honnête il a osé me le dire il pouvait me dire en face Kamano il faut aller je vais te donner des milliards tu vas aller tu vas aller dire va dire aux jeunes de la forêt que je vais leur donner des tracteurs je vais leur donner des engrais je vais leur donner ceci ou cela comme aimait le faire Alpha Kondé mais il a dit que toi je ne peux pas te le faire je suis un politicien mais pas un politicien qui a appris à mentir à son peuple parce qu'un jour je serai fait pour gouverner ce peuple là si je le mens aujourd'hui demain l'histoire me condamnera voilà les propos de ces loups si quelqu'un dit qu'on ne peut pas faire la politique avec la foi moi je lui dirais de continuer dans sa foi de continuer sur sa vérité vous savez quand tu es honnête les gens peuvent même te comparer à Dieu sans qu'ils se rendent compte les gens peuvent même voir quand j'ai vu par exemple mon frère qui a qualifié les militants de ces loups d'agneau j'ai dit Tabarkala j'ai dit Tabarkala j'ai dit Dieu merci parce que lui personnellement prie un prophète qui est appelé Agneau de Dieu qui est aussi Agneau et tu sais l'agneau pourquoi Dieu a choisi de donner le nom Agneau à son à son prophète vous savez pourquoi l'agneau est docile l'agneau supporte tout l'agneau on peut le faire tout l'agneau peut être victime tout le temps c'est à l'agneau qui est victime mais disons-nous la vérité même parfois les prophètes se sont énervés les gens reprochent des fois ces loups quand ils s'énervent mais parfois même Jésus-Christ s'est fâché quand il est rentré dans la synagogue c'est avec la colère il a réglé ce problème dans la synagogue allez lire dans la Bible où il a trouvé que les mécréants ont transformé la maison de Dieu en un lieu de commerce il n'est pas venu avec des paroles de Dieu pour les chasser de là-bas non mais plutôt il a utilisé la colère il a utilisé la force il a jeté tout au sol pourtant ce qu'il jetait au sol était la nourriture de certains ce que Jésus-Christ renversait au sol était la nourriture de certains mais pourquoi il a fait c'est parce que trop c'est trop c'est pour cela parfois vous allez tout reprocher ces loups il utilise des fois la colère pour répondre à vos colères donc moi je ne vois pas de problème quand quelqu'un va vous traiter d'agneau pendant que les prophètes de Dieu sont appelés agneau je ne vois pas de problème je ne vois pas de problème seul que dans un contexte où quelqu'un va se dire que l'agneau c'est le petit du mouton où quelqu'un va se mettre dans la tête que pour dire que quand il dit les agneaux de ceci qu'il est en train d'insulter l'autre là de mouton c'est sur le cadre là mais en disant agneau de Dieu ce qui veut dire nous sommes en train de traiter Dieu de mouton mais pourtant non sauf ça que Dieu me pardonne ce n'est pas ça ce n'est pas ça j'aurais préféré qu'on vous traite aujourd'hui de crocodile si on le faisait vous pouvez vous énerver si j'entendais que quelqu'un vous traite de crocodile quelqu'un vous traite de chat quelqu'un ou de lion ou de quoi parce que là c'est des gens qui dévorent mais l'agneau sauf si tu le fais c'est toi qui t'en prends à l'agneau mais l'agneau ne s'en prend jamais à toi quand l'agneau en a marre il te montre qu'il en a marre regardez seulement vérifiez autour de vous ceux qui ont compris un peu la vie de l'agneau autour de sa mère Jésus en a eu marre il a montré sa colère le prophète Mohamed paie et salue sur lui en a eu marre il a montré sa colère c'est là on parle de la guerre sainte mais je ne sais pas pourquoi vous allez vous énerver pour ça dites seulement merci si il est resté à vous manquer de respect il montre réellement que vous êtes docile que c'est vous qui méritez vraiment ce nom dites merci alors la seule chose que j'aimerais vous dire ce qui se passe aujourd'hui au RPG n'est pas un fait du hasard écrivez la date d'aujourd'hui mettez écrivez la date c'est le complot du CNRD c'est le complot du CNRD qui est en train de se passer aujourd'hui au sein du RPG vous n'allez pas comprendre vous avez vu le passage de Kassori Fofana à la gendarmerie pour l'audition où il sort pour se dire qu'il est blanc comme neige c'est un film déjà en montage les gens veulent d'abord passer par blanchir artificiellement ou blanchir par 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 leur propre ambition blanchir ces gens là pour dire que ils ne sont réprochés de rien afin qu'ils prennent le RPG et que le pouvoir soit rendu au RPG ça me fait mal ça me fait mal de voir ces trucs de choses je regarde beaucoup dans les pensées de ces personnes là ils sont en train de faire croire à Kassori prends ce pouvoir prends la tête du RPG quand tu auras gagné les élections on ne dira pas que c'est la route guinée qui a pris le pouvoir mais plutôt c'est la basse cote qui a pris le pouvoir c'est très facile très facile très facile très facile vous savez Alpha Condé nous a tellement fait souffrir que nous sommes devenus aujourd'hui mûrs à une petite action à un petit mouvement nous connaissons déjà ce que vous voulez faire c'est Kassori Fofana qui peut nous dire dans ce pays qu'il n'a rien fait dans ce pays Kassori Kassori Fofana c'est ce Kassori qui a vidé notre conteneur là d'argent des milliards qui est parti à l'époque j'étais encore à l'école ce Kassori là que je connais lui il sort il vous dit clairement qu'il a les mains propres wow wow regardez observez le défaut chez vous vous n'observez pas vous êtes pressé à mettre des titres sur vos pages mais vous ne voulez jamais observer c'est quand vous observez des gens là vous allez comprendre ce qu'ils cachent ce qu'ils sont en train de préparer ils veulent rendre le pouvoir au RPG mais ne savent pas réellement à qui le rendre ils parlent de la transversalité cette transversalité qu'ils veulent parler c'est en prenant Kassori qui n'est pas du Mandeng en lui donnant le pouvoir au sein du RPG il sera le seul pour eux de conquérir ce pouvoir défend Seludalen Diallo et Sidia Touré et on lui donnera le pouvoir pour dire que c'est la basse côte plus la haute guinée qui se sont donné la main pour prendre le pouvoir et ils sont venus et convaincre la forêt et voilà ils ont le pouvoir 3 contre 1 et Allah c'est facile ça ne marchera plus dans ce pays voilà leur pensée leur petit calcul mais il y en a qui sont aussi au sein du RPG qui sont aussi comme nous ils sont têtus comme nous quand ils disent c'est nous là c'est les extrémistes quand ils disent c'est nous là c'est nous c'est eux qui ne sont pas en train de comprendre le jeu du CNRD avec Kassori eux ils sont en train d'imposer leur président pendant qu'avec Kassori c'est un complot contre la Guinée ils vous parleront que Kassori a déjà a déjà crucifié l'UFR en basse cote Kassori a la majorité de la basse cote donc le RPG a la majorité de la haute Guinée ça fait déjà deux régions ils vont faire la conquête d'une seule région qui est la forêt les élections sont gagnées vous voyez la pensée facile des gens là et directement le CNRD va dire oui c'est comme ça ça s'est fait ils ont gagné ça ne marchera pas mais vous c'est l'interface vous êtes en train de regarder Kassori Yane Kassori Yane Kassori Damaro Kassori tu as quoi c'est faux c'est pas ça le fond le puits là est profond ils veulent à la fin de cette transition retourner le pouvoir à ceux dont ils ont pris ce pouvoir pour honorer le vieux pour honorer Alpha Condé le vieux va te reposer nous on peut faire l'affaire après tout on donnera le pouvoir à ton parti encore il continuera comme l'ANC de l'Afrique du Sud c'est leur projet c'est leur projet c'est pour cela vous ne trouverez pas tous les maires mis par Alpha Condé les maires là ne sont pas dérangés dans leur fauteuil ils continuent d'exercer leur pouvoir tranquillement parce que tout simplement en mettant ces commissions les gens la vont perdre mais ils préfèrent continuer cette transition avec les mêmes personnes les élus locaux d'Alpha Condé c'est Alpha Condé sans Alpha parce que nous avons encore les élus locaux d'Alpha Condé qui sont en train de nous gérer ça ne vous dit rien vous ne comprenez pas tout cela alors voilà si j'ai dit de faire l'hebdomadaire le briefing aujourd'hui sur tout ce qui s'est passé durant la semaine que j'ai manqué je ne veux pas venir encore vous parler individuellement je préférais prendre tout ce temps avec vous pour vous parler en deux heures de temps pour vous parler de tout ce que je pense parce que après cette vidéo encore je dois continuer le travail jusqu'à dix deux semaines encore avant de revenir sur les réseaux sociaux en vidéo voilà soyez vigilant transition mandamara transition au chomandale transition au namanda c'est ça non pardon dites-le ça allons à l'essentiel quittons dans ces mamaya là on en a mar maintenant le pays la souffre les gens n'arrivent pas à comprendre s'ils ne peuvent pas ils n'ont qu'à aller c'est simple que ça il faudrait pas qu'ils tuent encore le temps après il n'entrevient encore faire un autre coup d'état qu'on reprend encore à zéro la transition c'est pas bon m'e m'e Sous-titrage ST' 501